Hello tout le monde, vous êtes bien sur 100% Accessible, du coup cette vidéo sur le footnote party 3, du coup je vais la réaliser en plusieurs petits épisodes. J'ai un problème de démoire de mon ordinateur. Du coup je suis obligé de sauver tout mon projet, c'est de faire un petit peu réutilisable. Je suis vraiment désolé d'être obligé de faire ça. Je m'excuse par avance et je vous dis au mi-goïnité. Au revoir. Merci d'avoir accepté d'être là pour cette petite interview. Du coup je vais te laisser un peu te présenter. Eh bien je m'appelle Pierre André Dinaman, je vais avoir 40 ans en 2024 et je pratique le footnote depuis 2017. J'ai commencé à jouer à Saint-Jus-Saint-Etienne. J'ai fait 2-3 ans chez eux et ensuite j'ai été signé à la S-Saint-Etienne, à l'association Cœur Vert dans laquelle on est avec l'équipe fauteuil. Nous sommes actuellement dans la division 3 avec l'équipe réserve et l'équipe 1 est en première division. Nous avons donc trois équipes, deux équipes en compétition et une équipe loisir. Et pour ma part, je suis gardien de l'équipe réserve. Voilà. D'accord, d'accord. Et selon du mot matériel, c'est ton matériel ou ton prêtant ? Depuis peu, j'ai acquis mon propre matériel, donc le Strike Force distribué par les Américains que j'ai acquis à titre personnel parce que, voilà, j'ai toujours pratiqué du sport avec mon propre matériel et j'y tiens à avoir mon propre matériel tout simplement parce que c'est dans mon éducation et dans ma pratique du sport, j'estime que avoir son propre matériel responsabilise beaucoup plus que quand le matériel est mis à disposition par les structures sportives. C'est sûr, mais il faut avoir les moyens de pouvoir se permettre aussi. Oui, là-dessus, je suis entièrement d'accord que le matériel de sport pour personnes en situation de handicap coûte cher, comme nos fauteuils de vie et tout ce qui découle autour du handicap, mais c'est un choix, c'est un sacrifice financier que j'ai accepté de faire et que j'ai fait en connaissance de colis. Oui, c'est sûr, je peux comprendre que des fois, on fait avec les moyens de bord et si on peut le faire, c'est qu'on peut le faire. Voilà. Aussi, et sinon, comment t'as entendu parler un peu du foodpataille ? Alors le foodpataille, pour moi, on va dire qu'il a toujours fait partie de mon éducation, scolaire et de ma vie, puisque j'ai connu le foodpataille à la Fondation Richard, parce que je suis un ancien élève de la Fondation Richard et à la Fondation Richard, j'avais comme professeur de sport, prof de PS, j'avais M. Bernard Marin, qui est l'un des fondateurs, on peut même dire, sans vouloir être chauvin, que c'est le créateur du foodpataille. C'est lui qui a eu cette fabuleuse idée de la pratique du sport. Et donc j'ai connu les prémices du foodpataille dans les années 90-95 à la Fondation Richard. Donc voilà. Je connais très très bien les évolutions différentes qu'a pu connaître notre discipline. Ouais, j'avais vu quelques vidéos là-dessus. Du coup, j'ai vu ça, j'étais impressionné du début du foodpataille quoi. C'est impressionnant quoi. Ah bah au début, aujourd'hui, quand on a le ballon qui sort en douche, c'est les arbitres de pouces qui nous remettent les ballons sur la mine de terrain. Avant, c'était des plantines qu'on avait dans la gymnage. Oui, c'est vrai. Pour le ballon redescend. Mais par contre, c'est la merde pour les transplanter, hein. Ah bah, oui, mais maintenant, on en a plus besoin puisque... Ouais, c'est vrai. Puisqu'on a les arbitres pour nous remettre les ballons. Ouais. Alors. Du coup, c'est vrai que c'est pas évident pour... Vous êtes comment quand vous partez en week-end de foot, vous avez... Du coup, vous êtes obligé de prendre plusieurs véhicules, du coup, pour les joueurs et pour le matériel. Alors, nous, il faut savoir qu'à la S1 d'Etienne, on a... Enfin, comme dans tous les clubs d'ailleurs, oui, ce que tu viens de dire, c'est exact, on a besoin de plusieurs véhicules. Un véhicule pour les joueurs, un véhicule pour le matériel, pour nos fauteuils de compétition. Et le matériel annexe, hein, lève-malade, ballon, pharmacie, enfin, tout ce qui va en plus de notre matériel à nous. Et dans un camion, nous, on a un camion à 20 m3 où on charge notre matériel. Et éventuellement, un troisième véhicule pour compléter le personnel qui nous accompagne, les auxiliaires, la famille. Donc, ce qui fait qu'en moyenne, on arrive à se déplacer avec deux, trois véhicules. Ouais, c'est vrai que c'est très logistique, hein. Donc, c'est une logistique qui est très, très lourde pour tous les clubs et qui est très contraignante aussi, puisque malgré le volume des véhicules pour transporter tout ce qu'on a besoin, quand on part en déplacement relativement loin, il faut penser à plein de choses, comme la location des lits médicalisés, la location d'élèves malades, si on en a besoin sur place, des chaises de douche, enfin, toutes des choses en lien avec nos handicaps auxquelles un club de foot classique n'est pas sensibilisé ou n'a pas besoin. Donc, ils ne connaissent pas, en fait, la difficulté qu'on a, par exemple, pour trouver des hébergements adaptés, notamment au niveau des douches, pour que nous, joueurs, on puisse prendre une douche à la fin de journée en toute sécurité. Oui, c'est vrai qu'ils font quand même du matériel, quoi. Il ne faut pas y aller comme ça, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est quand même important de pouvoir, comment dire, de pouvoir être autonome au maximum qu'on peut dans les capacités, tu vois. Voilà, alors l'autonomie est un mot, qui est une chose pour moi qui est importante, même si avançant dans l'âge et malheureusement dans le handicap, il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, j'arrive à faire, mais me coûtent en énergie et en motricité. Donc, depuis peu, je me fais accompagner par un auxiliaire sur les sorties ou par un membre de ma famille parce que j'ai besoin de l'accompagnement, par exemple, à l'hôtel, des choses comme ça. Il y a des choses que j'arrivais à faire quand j'étais plus jeune qui, aujourd'hui, me coûtent trop d'énergie et je préfère me faire accompagner plutôt que de forcer sur mon autonomie. Et sinon, toi, tu as toujours aimé le foot en général ? Ah oui, moi, j'ai toujours aimé le foot en général. Le foot a toujours fait partie de ma vie. Et pour vous dire même les choses complètes, j'ai eu mon propre club de foot. J'ai été président grâce aussi à un club de foot que j'ai créé. Bon, on a ma clara, bien sûr, mais qui existe encore aujourd'hui. Donc, le foot, ça fait partie de mon ADN. C'est des choses que je ne pourrais pas me passer. J'ai essayé, justement, de lever le pied pour mon état de santé et pour me permettre de faire autre chose. Mais ça revient toujours, à un moment donné, au centre de mes préoccupations. Parce que j'ai ça dans le sens, simplement. Je fais partie d'une région, j'habite à côté de la région Stéphanoise, où le foot, c'est une religion chez nous. Le lever, c'est notre vie, quoi. Même si aujourd'hui, le club n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaite, on sera toujours au stade Geoffroy Richard, on sera toujours piqué par la main du ballon. Et le paradoxe, c'est que je n'ai jamais mis un coup de pied dans un ballon comme une personne valide. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai mis ma passion à travers le foot l'auteuil, à travers l'analyse de certains matchs, à travers l'apprentissage, du coaching. J'ai même été coach de Bombalide. On est monté plusieurs fois dans les divisions amateurs. j'ai su, voilà, je sais conduire un groupe le plus haut possible. Tout du moins, j'ai essayé, ça a marché. Aujourd'hui, j'aimerais, quand mon état de santé le permettra plus, le plus tard possible, bien sûr, la pratique. J'aimerais pouvoir coacher une équipe, mais j'aimerais pouvoir coacher une équipe dans de bonnes conditions, en ayant éventuellement des diplômes, si la Fédération décide un jour de les faire passer aux entraîneurs, ce qui, pour moi, devrait devenir une obligation, puisqu'aujourd'hui, encadrer un groupe, qu'il soit valide ou handicapé, ça génère des connaissances, des besoins, des atteintes. Et, pour le bien-être de pousse, avoir un titre... On aime un propre foot-fauteuil, une connaissance sur la tactique, sur le handicap, sur le matériel, sur la réglementation du matériel, parce que c'est important de le savoir, et sur la réglementation technique des terrains. J'estime que moi, tout entraîneur, quel que soit dans la division qu'on entraîne, c'est la base pour encadrer une équipe le mieux possible. Mais cela reste mon avis personnel. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois, là, je vois à peu près ce que ça fait. Tu vois, cette année, j'entrais de... Deuxième équipe de Saint-Jur. Moi, j'aimerais aller au plus haut possible, tu vois. Tu vois, il y a peut-être une nouvelle équipe, mais moi, je veux toujours essayer de pouvoir gérer la performance des joueurs. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est bien d'avoir cette mentalité aussi, tu vois. Avoir la mentalité, c'est un fait. Après, il faut avoir aussi la capacité, et quand tu n'as pas la compétence pour le faire, il faut qu'on te donne les moyens d'acquérir cette compétence. Et aujourd'hui, pour moi, la Fédération Française du foot de fauteuil, malgré les doubles titres de notre équipe nationale, les doubles titres de champion du monde, 2017 et le dernier en 2023, nous sommes, et c'est ça, c'est mon avis de joueurs et de dirigeants confondus, nous sommes en retard là-dessus. Nous devrions être les pionniers, justement, sur les titres d'encadrance, sur des diplômes spécifiques à nos disciplines, non pas parce que nous sommes les champions du monde de reprise, notamment parce que nous sommes doublement titrés, mais aussi parce que nous avons ce devoir au sein, pour le bien-être et la représentation de nos disciplines, et notamment des clubs, et j'irai même encore plus loin, au-delà des clubs et des accompagnants pour le bien-être des joueurs. C'est vrai que c'est bien de pouvoir aider des gens, aussi. Moi, c'est pour ça que je trouve, j'adore pouvoir aider des gens, entraîner, essayer les conseillers, tu vois. Je trouvais que c'était sympa de faire ça, quoi. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir de se dire, on est utile, quoi, tu vois. Oui, oui, mais après, voilà, il y a ce qu'on voudrait faire, il y a ce qu'on voulait faire et il y a ce qu'on peut faire. Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est important qu'on montre aux gens qu'ils n'ont pas de problème de santé qu'on peut faire la même chose qu'eux. Oui, alors ça, c'est des choses où, malheureusement, on aura toujours l'étiquette de dire, ouais, mais en situation de handicap, il ne faut pas qu'ils passent ça. Alors, pour le bien-être de tous, des moments, c'est de la bienveillance, mais des fois, j'avoue, il faut dire les choses, c'est chiant. Parce que, quand les catalogués sont, même qu'on nous connaît, on nous dit, mais ça, il ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce que t'en sais, t'es pas à la place du gars, laisse-le faire, laisse-le éventuellement se casser la gueule, même si on sait qu'il va tout droit, ben, il doit se casser la gueule pour apprendre, et ben, qu'il le fasse, comme quelqu'un le valide, en fait. C'est vrai, je te revois sur la question, c'est clair. Mais parce que nous sommes dans des fauteuils, parce que nous avons des difficultés plus prononcées que certaines personnes, et ben, on nous interdit de le faire. Mais ils sont qui pour nous interdire de faire ça, ces gens-là ? Par rapport à l'image, mais par rapport à l'image, il faut arrêter. Justement, au contraire, moi, je l'ai vécu quand j'étais dirigeant, entraîneur, qu'on jouait les dimanches, un peu comme aujourd'hui, c'est super froid dehors, que mes gars, ils sont sur le banc de touche, qu'ils ont la couverture pour ne pas attraper le froid, que moi, je suis avec eux sur le banc de touche, comme eux, et que voilà, qu'on me dit, ben, il faut que ça, il faut mettre au chaud dans les messieurs de la merde, mes joueurs, ils peinent le cul, je me peinent le cul avec eux. C'est ça, le corps d'un groupe, c'est aller jusqu'au bout des choses. Alors oui, il mettait plus de temps pour moi et j'en fais, mais ça, c'est parti du jeu, j'avais signé pour ça, ben, je devais assumer. Ben oui, je comprends, c'est vrai que, au cœur d'une responsabilité, on est obligé de le faire. En fait... Et aujourd'hui, quand je vois l'image qu'a le froid, alors elle est bonne, la bonne, chaque personne fait son analyse et son autocritique ou sa propre vision des choses, mais, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout bête. Nous avons été doublement titrés à la dernière Coupe du Monde. Mis à part les réseaux sociaux, mis à part nous, les pratiquants, qui en a fait la promotion ? Et la Fédération, qui en a fait la promotion ? Les grosses structures comme TF1, comme BID, on n'a jamais vu un reportage sur TF1. Pourtant, il faut être conscient que le handicap, quand même, aujourd'hui, il peut arriver à tout le monde. Et tout le monde peut se retrouver dans notre situation. Oui. Et on nous dit, le handicap, il doit être intégré dans nos vies, dans la vie de tout le monde. Oui. Et bien, commençons déjà par faire connaître les disciplines sportives aux gens. Oui. Et la vie d'une personne en situation de handicap, ne se content pas à être dans un foyer, derrière une télé, à tant que la journée passe, c'est faux. Oui. Là, je suis tout à fait, vraiment, sur ce que tu dis. C'est vrai que, voilà. Mais, je voulais te dire, tu m'as oublié de répondre. Tu as quoi comme handicap, exactement ? C'est vrai que j'ai oublié de dire ma représentation, et je m'en excuse. Moi, j'ai atteint une IMC congénital, tétraparétique. C'est-à-dire que je ne peux pas marcher, et j'ai des problèmes de motricité sur les quatre membres. D'accord. Mais, par contre, tu peux toujours... Tu arrives à faire plein de choses dans ta vie pour t'occuper. Alors, moi, j'arrive... Alors, je travaillais... Voilà, j'ai travaillé récemment. Je ne travaille plus, parce que, tout simplement, mon emploi s'est arrêté. Donc, je suis actuellement au chômage. Mais, je recherche un travail dans le domaine d'administration française, ou bien dans différents domaines d'activité. Parce que je ne souhaite pas me mettre de domaines d'activité bien précis pour ne pas me fermer les portes, tout simplement. Oui. J'ai eu une entreprise, donc je sais gérer une entreprise. Je sais comment fonctionne le monde du commerce. Oui. Et il va faire plein de choses. Il arrive notamment à conduire mon propre véhicule. Je suis entièrement autonome. Voilà, je vis dans une maison chez moi. Bon, j'ai des auxiliaires qui viennent m'aider pour mon entretien du domicile, pour mon linge, pour mes courses. Mais, on va dire que j'ai l'autonomie nécessaire pour vivre seul. Et puis, j'ai aussi mon compagnon à quatre pattes, qui est majeur, c'est mon chien d'assistance. Deux heures. Voilà, qui m'aide beaucoup aussi dans la vie de tous les jours, quand je fais tomber quelque chose par terre, ou quand je peux me balader avec mon fauteuil électrique, parce que j'utilise les deux fauteuils, fauteuil manuel et fauteuil électrique. Parce que, voilà, mon état de santé vieillissant, il y a des choses que je faisais quand j'étais plus jeune, tout en manuel. Aujourd'hui, je ne peux simplement plus le faire. C'est sûr, le truc que je trouve bien, c'est que tu as pris un chien d'assistance. Tu vois, ça fait une présence. C'est peut-être bien. Eh bien, au début, je l'avais pris moi plus pour... On va dire, au départ, je voulais un chien d'assistance réformé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être remis à quelqu'un parce que soit il avait un problème de comportement, soit il avait un problème de santé, parce que je pensais que mon handicap n'était pas assez important pour bénéficier d'un chien comme ça. En me rapprochant d'un chien éculique, justement, pour connaître un peu leurs critères d'appréhension, j'ai découvert que, peu importe l'handicap de la personne, dans la mesure où les éducateurs estiment qu'il y a un besoin et que leurs chiens peuvent venir en aide à ces personnes-là, eh bien, ils remettent un chien d'assistance. Ouais, tu vois, c'est parfait. Aussi, ça fait de la présence aussi. Tu vois, on s'attache à nos bêtes. Ah oui, ça, c'est une certitude. Par exemple, moi, certains matins, quand j'ai un peu moins de goût, que j'ai un peu moins de moral, comme tout le monde, et que j'ai pas le goût de sortir du lit parce qu'on est bien, il fait froid, on est bien sur la couette et tout, eh bien, le chien, il vient me gratter les orteils ou vers ma tête pour me dire, il faut que j'aille dehors, il faut que tu te lèves. Donc, je suis obligé de me lever pour me mettre dehors. Mais ça fait partie du jeu. C'est des choses qui font que, voilà, quand j'ai pas le goût, il est là pour m'aider. Mais lui, quand il n'y a pas le goût aussi, moi, je le secoue pour qu'il vienne avec moi. Voilà, on est un petit couple. Donc, lui, il ne manque que la parole. Oui, c'est vrai que, tu vois, les animaux, je trouve que c'est important. Bah, moi, ça m'apporte une tranquillité déjà. C'est vrai que la nuit, parce que même si j'ai rien à craindre dans ma maison, la nuit, s'il y a un bruit, s'il y a quelque chose qui se passe dans l'autisme, lui, il va être au taquet, il va se mettre à japper, il va alerter le voisinage qu'on a un problème ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et aujourd'hui, c'est une force pour moi, mais c'est aussi une alerte pour mon voisinage. C'est-à-dire que s'ils entendent mon chien japper avec assistance, pour le coup, ils vont savoir qu'il y a un problème par chez moi qu'il faut qu'il y ait. Oui, c'est bien ça, je trouve. Donc, c'est aussi une force pour moi pour l'autonomie. Ouais, c'est sûr que, voilà. Ouais, tu peux tout dire à ton animal et qu'on l'a dit aussi. Tu vois, tu peux te dire, c'est peut-être ridicule de parler à son animal, mais je trouve que c'est important qu'on a bien nous autres parler des fois. Alors oui, et c'est vrai que lui, il ne trahit jamais. On a beau, on a beau lui dire, tu le dis pas, on sait qu'il le dira pas. C'est paradoxal, mais moi, des moments où je lui parle comme je te parle à toi, et je demande qu'il me réponde ou regarde en me disant, je l'ai compris, mais je peux pas te répondre, quoi. C'est, ouais, c'est, comme je dis, mon chien, il ne manque que la parole. Malheureusement, c'est bien dommage. Ou heureusement pour moi, parce que tu me dirais peut-être des cas de la vidéo aussi, hein. Ouais, 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 bah oui, il ne faut mieux pas la défendre, hein. Voilà, voilà. Ouais, et du coup, pour la dernière question, tu voudrais dire quoi aux gens, tu leur donnerais quoi comme conseil ? Qu'ils connaissent pas le foutre-fauteuil, ou tu leur donnerais quoi ? Alors, pour des gens qui connaissent pas le foutre-fauteuil, déjà, il y en a beaucoup qui connaissent pas, croyez-moi que c'est une vérité. Arrêtez d'avoir peur, en fait, quand vous voyez des gens dans la fauteuil, en train de pratiquer du sport. Pourquoi je dis ça ? Parce que, pour en revenir au club dans quelques jours, à la SAT Etienne, souvent, pas souvent, régulièrement dans la semaine, nous, quand on s'entraîne, on a la chance d'avoir un gymnase qui est énormément vitré. Donc, les gens commencent à nous connaître, et ils viennent, et ils sont curieux de regarder ce qui se passe. Ils nous observent beaucoup, mais j'ai l'impression qu'ils ont peur, en fait, de venir nous poser des questions. Pour pas déranger, pour pas être en train de nous solliciter, ou tout simplement par peur. Si j'ai une chose à leur dire, arrêtez d'avoir peur des personnes en fauteuil. Venez nous voir, venez nous questionner. Si on peut vous répondre, on vous répondra. Si on peut pas vous répondre ou qu'on ne veut pas vous répondre, on vous fera savoir. Voilà. Arrêtez d'avoir peur de déranger. Venez au contact. On mord pas. On roule peut-être sur les pieds, mais on mord pas. Oui, ça c'est bien. On risque pas de mordre. Mais bon, c'est comme ça, mais... Voilà. Ben, déjà, merci d'avoir accepté. Et je trouvais que c'était super sympa de ta part de te laisser filmer, déjà. C'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément se faire filmer. C'est normal. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qu'on m'a, c'est dommage de pas utiliser le matériel comme il peut l'être. C'est vrai. Voilà. Ben, du coup, pour cette interview, c'est terminé. Et voilà. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. Bonjour. Merci à toi. C'est très gentil à toi de me l'avoir proposé. Voilà. Je voulais un peu te laisser un peu te présenter pour les gens qui regardent cette vidéo. Ok. Ben, alors, je m'appelle Yassine Belsegir. J'ai 29 ans. Je joue à l'AIGR en équipe 1. Je joue au poste de défenseur parce que sur la feuille de match, je suis défenseur et non gardien. C'est-à-dire, nous jouons en défense inversée. Donc, la défense inverse, c'est ça, consiste en quoi ? C'est qu'en fait, le défenseur est dans la cage, mais il n'est pas gardien, donc il n'a pas le droit de passer derrière la ligne. Par exemple, sur les corners, il n'a pas le droit d'être derrière la ligne. Et quand il y a pénalty, c'est pas lui qui est dans la cage, c'est le gardien qui est devant lui. En fait, il te permet d'avoir une défense à 3. D'accord. Mais lui, il ne doit pas sortir de la boîte et le troisième joueur qui défend avec lui ne doit pas rentrer dans la boîte. Sinon, ça fait 2 contre 1. Sinon, c'est pas trop compliqué de jouer comme ça ? Par maman, ça peut l'être. Oui, oui, il faut. C'est vrai qu'il faut être bien synchronisé. Ça peut être compliqué, oui, par maman. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours ? Comment t'es venu à faire des coupes d'oeil ? Mon parcours, alors en fait, au début, je le faisais avec APF France Handicap, donc chez les petits. Et donc, en lien avec une association qui s'appelait PayH7. En fait, cette association, je ne pouvais plus suivre. Du coup, ma maman, elle a rencontré des personnes lors d'une soirée caritative qui connaissait quelqu'un qui connaissait le président de la UGR à l'époque, qui était Christophe Bouin. Et le projet a démarré en 2006. D'accord, d'accord, ça a pris un petit moment quand même. Oui, oui, bah oui, ça a pris un petit moment, oui. Ouais, du coup, concernant le matériel, tu fais comment, du coup, pour jouer ? Alors, bah, pour le moment, j'ai mon clé qui me prête un fauteuil. Mais là, moi, j'ai commandé le lien, il ne devrait pas tarder à arriver normalement. D'ici 2 ou 3 semaines. D'accord, du coup, il y a des aides ? Comment ça se passe ? Alors, bah, pour tout ce qui est pour le fauteuil, non, malheureusement, nous n'avons pas d'aide. Mais moi, j'ai pu bénéficier d'aides d'associations comme Feur de Bouchon, la mairie de ma commune à Feur. Il y a aussi le patron de mon papa qui a aidé un petit peu, une agence d'intérim. Et puis, j'ai fait une cagnotte litie et des gens ont mis de l'argent dedans. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tout ce monde, car sans eux, je n'aurais pas pu avoir ce fauteuil et prendre du plaisir dans mon sport. D'accord, d'accord. C'est vrai que si vous êtes obligés de tous faire comme ça, c'est vrai que c'est chaud quand même. C'est compliqué, mais bon, heureusement qu'il y a de l'humanité quand même malgré tout. Et avec tous les gens que j'ai cités, je suis encore une fois à les remercier. Ok, ben voilà, on y arrive. Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais c'est déjà cool que tu as pu avoir des fils d'enfants pour acheter ce fauteuil. Bien sûr, bien sûr, ouais. Ouais, et sinon, t'es obligé de répondre, mais t'as quoi comme handicap exactement ? Alors moi, je suis IMC, donc c'est une infirmité motrice cérébrale. T'as toujours été comme ça ? Oui, oui, je suis né comme ça, oui. D'accord, d'accord. Sinon, je ne t'empêche pas de te faire plaisir. Faut que ce faille. Non, non, pas du tout. Pas du tout, non, non. Sinon, concernant ton projet de vie, tu viens en appart ou tu viens en foyer ? Oui, oui, je viens en appart avec ma femme. D'accord, ça fait longtemps ? Ben là, on a emménagé en juin. Ah d'accord, ben c'est cool, c'est cool. Du coup, comment ça se passe pour les entraînements ? Tu en as combien ? Ben, j'en ai deux fois par semaine. D'accord, quel jour exactement ? Le mardi et le samedi. D'accord, d'accord. Sinon, c'est pas trop fatigant ? Non, non, au contraire, ça fait du bien psychologiquement, c'est cool, on se défoule, voilà. Ah oui, mais il y a quand même du sérieux aux entraînements aussi ? Oui, oui, il y a du sérieux, bien évidemment, ben c'est comme tout. Et ça permet, voilà, un bien-être. Ouais, sinon, tu t'encontes bien avec tous tes collègues. Oui, oui, on s'entend bien, oui. C'est vrai que c'est important de s'entendre avec les gens aussi. Ah ben oui, il faut qu'il y ait une bonne ambiance pour que ça fonctionne. Sinon, pour ta phrase de la fin, tu aimerais dire quoi ? Ben, j'aimerais dire, ben surtout prenez du plaisir dans votre passion et n'abandonnez jamais, pardon, le sport que vous aimiez. À toi pour cette interview qui a été géniale. Et abonnez-vous et likez et partagez, c'est très important. Oui, ça c'est sûr, on va à droite. Je vous dis à très vite et tchao. Allez tchao. Merci d'avoir accepté ce petit interview. Pas de soucis, avec plaisir. Et voilà, je voulais te laisser te présenter. Ok. Moi, donc, c'est... Je m'appelle Pascal Léger. Et j'ai 46 ans. Et j'invite Toulon depuis fin septembre. Oui. Et donc, j'ai intégré le club handisport de foot fauteuil de Toulon. D'accord. Ça se passe bien pour un début ? Oui, oui. Ben écoute, pour l'instant, enfin, c'est-à-dire que comme je n'y connais, enfin, j'ai déjà, enfin, si tu veux, dans mon parcours. Oui. J'ai déjà fait du foot fauteuil, mais en amateur, on va dire. Ah, dans quelle équipe ? En fait, il y a très longtemps, il y a très très longtemps, je ne sais pas si tu as connu cette équipe. C'est l'équipe du centre Saint-Jean-de-Lieu, à Paris. Ah, non. Pas du tout. Ah, tu viens de Paris ? Oui. À la base, je viens de Paris, la région parisienne. Ça fait douze ans que je suis dans le Var. D'accord. Voilà. Avant, j'habitais à Saint-Maximin, dans le Var. Et là, il y avait... C'était une petite ville, donc, comparé à Toulon. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures sportives, surtout au niveau du handicap. Oui, oui. C'est sûr. Donc, ici, c'est un peu plus grand. Donc, j'ai eu la chance d'avoir connu ce club. Donc, c'est une association. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Voilà. Comme beaucoup de clubs, il me semble. Ça part beaucoup d'associations. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc... Donc, voilà. Donc, je pratique ce sport depuis le mois de... Depuis mi-octobre, exactement. D'accord, d'accord. Mais t'as vu, ça a changé énormément, hein, le fou de fauteuil. Ah oui, 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 oui. Même le fauteuil en tant que tel, enfin, c'est plus du tout les mêmes fauteuils que ce que j'avais pu connaître il y a quelques années. Oui, oui, c'est sûr. C'est vrai. Tu vois, j'ai... Moi, j'ai connu qu'un an les ballons de basket. D'accord. OK. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Avant, c'était des petits... Des petits... Des plus petits ballons, quoi. Puis bon, les règles... Les règles sont pas faciles à intégrer. Oui, oui, c'est vrai. Par exemple, je sais, moi, par exemple, je suis entraîneur. D'accord. Du coup, d'expliquer aux gens, c'est vrai que c'est pas facile, honnêtement. Même moi, il y a des trucs que j'ai encore du mal, tu vois. Mais... Ben, c'est surtout au niveau de la délimitation du terrain. Oui, oui. Et... Parce que moi, quand j'ai commencé le fou de fauteuil, quand j'ai connu le fou de fauteuil, en fait, le centre où j'étais, en fait, pour que le ballon, il ne parte pas à 3 kilomètres. Ah, les plans inclinés. Il mettait des plans inclinés. Ouais, ouais, je vois. Par contre, c'est moins pratique, hein. Et là, c'est... Je trouve que c'est moins pratique. Ouais, ouais, c'est vrai, mais... T'as peut-être connu la Fondation Richard, non ? Deux noms, oui. Deux noms. C'est vrai qu'au fou de fauteuil, ils ont... Ils ont... Un grand primarès. Ils ont gagné beaucoup de coupes avant. D'accord. Ouais, en fait, il y avait une équipe qui jouait en D1 de la Fondation Richard. Ça s'appelait la Richardière. D'accord. OK. Il y a quelques années, alors. Euh... Oui, oui. J'étais même pas... Tu sais, j'étais né, mais voilà... Moi, je suis 92, du coup, voilà, tu vois. D'accord. J'étais né, mais je connaissais pas, quoi. OK. Alors, maintenant, j'étais à... Voilà, c'est comme ça, hein. Ouais, sinon... Ça te... Tu trouves que le fou de fauteuil, c'est une bonne thérapie, hein ? Tu trouves pas ? Bah, déjà, moi, à la base, j'aime bien le foot. Enfin... Voilà. Et c'est vrai que... Permettre... Permettre des personnes handicapées de pratiquer ce sport, même en étant en fauteuil, C'est... 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 C'est bien, quoi. C'est bien, ça permet de penser à autre chose, quoi. Oui, c'est vrai que, tu vois, des fois, on s'enduit devant son ordinateur. C'est vrai que c'est important de faire des activités sportives. Oui. Tu vois, moi, je trouve que c'est la meilleure des thérapies, le sport. Ah, c'est... C'est vrai que ça aide beaucoup, quoi. En plus, tu es dans une équipe très sympa, en plus, maintenant. Ah oui, 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 oui. Non, c'est cool, quoi, franchement. Bon, là, c'est... Là, c'est un peu nouveau pour moi. Donc, j'apprends aussi à connaître les joueurs, tu sais. Parce que, bon... Oui. Avant d'arriver, je connaissais personne. Oui. Là, on... Là, on commence à se... À se connaître un petit peu les uns les autres. Et... 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 Voilà, quoi. Oui. C'est clair que je connais quelques... En gros, je connais un peu ton équipe. Euh... Avant, ils avaient fait un match amical avec moi dans cette équipe. Du coup, on avait pu voir cette équipe. Bah, en fait, les personnes que tu connais, euh... Il y avait Jérémy... Euh... Oui, Gilles, pardon. Oui, je cherchais une... Du coup, c'est vrai que... Du coup, c'est bien que... Que Jérémy a créé cette équipe. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est sympa. Bah, en mettant... En mettant... Sinon, il faut aller à Marseille ou... Ou ailleurs pour jouer au foot. Du coup, c'est un peu ringaçant, quoi. Ouais. Non, c'est bien, quoi. Ouais, sinon, euh... Toi, tu trouves que... À part ça, si c'est compliqué... Est-ce que ça te... Ça te fait plaisir de pouvoir... Ah oui. Ouais, ouais. Ouais, franchement, oui. Ouais, bah ça... Tu vois, quand on regarde à la télé, on a envie de jouer aussi. Je sais pas si c'est ça le fait. Oui. Mais c'est pas pareil, hein. De voir à la télé et de jouer réellement sur le terrain. C'est pas facile. Sinon, là, pour le moment, tu essayes quoi comme poste ? Là, je suis défenseur. D'accord. Euh... Milieu de terrain, c'est ça ? Oui. D'accord. Ça va ? Tu te débrouilles bien ? Ou... Bah, écoute... Euh... Ce qui est difficile pour moi, je te dis... Pour le moment, c'est le... C'est le... Au niveau... C'est... C'est repéré au niveau du terrain. Et... Les règles, je les ai pas encore très très bien assimilées. Euh... L'entre-deux, là. Tu sais, les... L'entre-deux. Ouais. C'est vrai qu'avant, on était contre... Par choc, par choc. C'est ça. Ouais. C'est vrai que... Voilà. Aussi, ça te permet de voir du monde, discuter. Et des fois, on peut avoir des amis aussi, comme ça, tu vois. Moi, par exemple, dans l'équipe où je suis, euh... La seule personne que je connais, euh... On n'est que deux dans l'équipe qu'on se connaît. Le reste, ça a changé, tu vois. Je suis toujours content, et euh... Maintenant, dans ma nouvelle équipe, ça me plaît bien, tu vois. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des amis. Ah oui, ah oui. C'est mieux de jouer avec des personnes que... Tu connais, que tu apprécies, et... Voilà, quoi. Ouais, ouais. C'est clair. Euh... Au niveau... Je voulais te... Poser cette question. T'es pas obligé de répondre. Euh... C'est quoi exactement ta pathologie ? Oui, je suis spinolifter. D'accord. Euh... Je connais que le nom. Ah, tu connais que le nom. Ouais. Alors... Ouais, mais... C'est juste que... Il y a tellement d'handicaps, euh... Du coup, on est un peu... Pombouis, quoi. Alors... Pour faire... Pour faire simple, euh... C'est une malformation de naissance. C'est une malformation de la moelle épine. D'accord. Voilà. Et en fait, moi, à la naissance, euh... J'ai eu la... La moelle qui s'est écrasée. Ouais. Entre deux vertèbres. Et en fait, euh... Bah, ce qui a provoqué que, bah... Bah, que je sois... Ouais, je comprends. En fauteuil, quoi. Ouais, ouais, ouais. Depuis... Depuis ma naissance. Ouais. J'ai remarqué un truc, je sais pas... C'est une trouble... En fait, j'ai l'impression... Que quand on est petit, on accède plus facilement... Les choses qu'on est adulte, tu as l'impression. C'est ça. Non, non, mais c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas qu'une impression. C'est... C'est vraiment le... C'est vraiment la réalité, quoi. Ouais, c'est sûr, mais, euh... Ouais... Tu vois, ça t'empêche pas de faire plein de choses, quoi. Ah non, non, du tout, du tout. Bah, moi, je suis... J'ai mon appartement, je suis marié, euh... J'ai mes activités... Non, c'est... Je sors, quoi. Bah, ouais, c'est important, tout ça. Je vis... J'essaye de vivre ma vie comme je... Comme je prie, et pour l'instant, ça... Oui, c'est sûr. C'est pas bien, hein ? Bah, en mettant... C'est vrai qu'un handicap, ça... On peut toujours avoir une vie comme tout le monde. C'est ça. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Oui, vas-y. Mais bon, tu vois, c'est bien aussi de se dire qu'on est handicapé. On peut faire plein de choses. On peut se marier. On peut habiter en appartement. Ça, c'est possible. C'est juste qu'on a la volonté de le faire, c'est tout. Et juste, voilà. Du coup, c'est vrai que, euh... Tout ça, tu te dis... Que, ouais, tu te dis, euh... Même quelqu'un qui a rien de problème, euh... Il s'est pas géré, tu vois. Tu trouves qu'on se débrouille, quoi. Eh oui, après... Le tout, c'est de le vouloir, hein. Après, euh... On s'adapte et on trouve des solutions. Ouais. Et euh... Du coup, est-ce que t'as entendu parler... Euh... Tu sais qu'on est champions du monde. Deux fous de fauteuil. Oui. Euh... Du coup, c'est quand même pas mal, hein. Deux fous. Comme les anglais, hein. Ouais, ouais. Mais ça fait la deuxième fois, là. C'est ça. Et on est, euh... Et c'est bientôt la Coupe d'Europe, je crois. D'accord. Et euh... Ouais, et... Je voulais te poser une question. Du coup, concernant le matériel, c'est ton club qui te prête un fauteuil ? Euh... Oui. Pour le moment, oui. Du coup, t'en penses quoi de ce fauteuil ? Bah écoute, alors... Même le fauteuil... En fait, c'est... Là, j'ai... Euh... Ils m'ont prêté sur, euh... Un Storm. Ouais. Il y a des strikes aussi. Ouais, c'est des sacrés fauteuils, hein. Voilà. T'as vu comment ça tourne ? Ah oui. Ouais, ouais, rigole pas, hein. Ouais, ouais, c'est clair, hein. C'est impressionnant, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que... Le problème de ce sport, si t'as pas le même matériel que tout le monde, t'es bloqué. Ouais. C'est devenu un sport mécanique. Et... Et... Et financier, aussi. Ah oui, oui. Bah oui, et puis... C'est pas les... C'est vrai qu'avant, les contraintes, c'était les plans accusés. Tout le monde n'avait pas des plans accusés avant. D'accord. Du coup, euh... Par exemple, euh... Fondation Richard, eux... Eux, ils avaient une remorque... Qu'ils mettaient tous les plans accusés dedans. D'accord. Tu vois, c'est un peu la merde, ça. Et maintenant... Tu sais ce qu'on est obligé de faire maintenant ? De prendre un deuxième véhicule... Pour mettre les fauteuils dedans. Tous les clubs le font maintenant. Ouais. Bah... En fait, c'est à cause des fauteuils américains. Du coup, c'est des fauteuils qu'on peut pas... Vraiment rester assis toute la journée, par exemple. D'accord. Tu veux pas rouler avec dehors, par exemple. En gros, t'es obligé d'être sur ton fauteuil normal... Pour éviter de le casser, quoi. C'est bon. C'est comme ça, hein ? Ouais. Et... Je voulais te poser une question pour... C'est la dernière question. Je voulais te demander... Ce que tu voulais dire aux gens... Ce que tu pensais du foot... Ce que tu voulais dire aux gens... Qui connaissent pas ce sport. Bah... Faut... Faut oser... Faut oser venir. Faut oser venir. Voir comment ça se passe. Faut oser venir voir... Nous voir. Et... De toute façon, c'est qu'en... C'est qu'en voyant qu'on peut se rendre compte... Bah... 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 Comment ça se passe, quoi. C'est sûr. Bah... Bah... Du coup, merci pour ce... Ce message. Et... Bah... Je... Ce que je vais faire... La vidéo... Pour le moment... Je vais la travailler. Oui. Et... Je vais pas la publier tout de suite, hein. Tu vois, le temps que je travaille... Ça va me prendre quelques mois, quand même. D'accord. Ouais. J'essaye de faire... En fait, j'interview... Plusieurs... Personnes, en fait. Oui. Bah oui. Plusieurs... Plusieurs équipes... Pas que ça. Par exemple... Euh... Là, je vais interviewer... Un ami... Qui était venu voir le sous-fautail... Il lui demander son avis, ce qu'il en pense... Et... Tu vois, interviewer les gens... Qui accompagnent, tu vois. Pas que... Pas que... Les personnes... Qui font le sport. Tu vois. Ok. Ouais, c'est intéressant, toi aussi. Ouais, je trouve que c'est... Bien d'avoir le point de vue de tout le monde, en fait. Ah bah oui. Euh... Je trouvais que... Personnes, vraiment... A fait ça, en fait. Je trouvais que c'était normal de le faire. Non, mais... Et puis, bah... Ta démarche est bien, quoi. Franchement... Heureusement qu'il y a des gens aussi... Et... Enfin... Des gens comme toi... Qui ont... Qui ont l'idée... Ouais, ouais. De créer... Ah, tu vois la vidéo que t'as faite, là... Moi qui... Connaissais... Plus trop les règles et tout ça, là... Ça m'a... Ça m'a vachement appris, hein. Ouais, bah... C'est vrai que... J'ai un peu galéré à faire cette vidéo, honnêtement. Ah. C'était pas facile, hein. Mais bon... Non, j'imagine. Mais bon... Si ça t'a plu... En plus... Je sais pas si t'as eu le temps de regarder... Je fais plein d'autres vidéos, aussi. J'ai regardé un petit peu, ouais. Ouais, ouais. En fait... J'ai fait beaucoup de vidéos sur Lyon, en fait. D'accord. J'habitais sur Lyon, avant. Ok. Ça va faire... Quatre mois que je suis parti de Lyon. Et là, tu es à Saint-Etienne ? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Je suis retourné dans mes racines. D'accord. C'est ça. Bah, en fait... J'ai voulu... J'ai voulu... Comment dire ? Apprendre à m'améliorer à jouer au foot. À Lyon. D'accord. C'est pour ça... C'est vrai que c'est intéressant, mais... Je voulais vraiment te remercier... T'avoir accepté... Que je te pose des questions, et... Quoi ?